Wow ! Mes frères et sœurs, que se passerait-il si un jour, la fille à votre patron tombait amoureuse de vous, sachant que c'est une fille qui est un peu chaude, qui est un peu compliquée, mes frères et sœurs, cette histoire va vraiment vous étonner. Et si elle est tombée amoureuse de vous, et que votre patron, ou sa famille, qui est une famille de riches, ne veut pas vous accepter comme les gens qui se passera-t-il, ma frère et sœurs, vous serez plus étonnés qu'étonnés, mais il faut que nous racontons cette histoire, et ensemble nous essaierons de comprendre certaines choses. Alors, la fin de cette histoire n'est pas du tout jolie jolie, mais il faut que nous racontons tout ce qui s'est passé jusqu'à la fin, afin que vous puissiez nous dire exactement ce que vous en pensez de cette situation, que feriez-vous ? Ok, machin est plus super ! Mes frères et sœurs, bonjour encore, bonjour, 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 et bienvenue sur Yance Reborn, à votre chaîne extraordinaire ! Cette histoire, c'est tout simplement quelque chose qui peut vous permettre d'appréhender l'avenir, de bien saisir l'avenir sur ce que nous nous trouvons en 2019. Enfin, tout peut vous arriver, si vous trouvez de cette situation, comment vous devez vous conduire, comment vous allez vous comporter, en fait, ça va déjà préparer votre esprit à cela. Imaginez que vous, vous arrivez dans une entreprise et que, à un moment donné, dans cette entreprise-là même, vous trouviez votre femme, la femme que vous recherchez le plus, c'est-à-dire depuis très longtemps, parce que vous vous êtes célibataire de toutes les façons. Wow, c'est assez compliqué ! Ce qui est étrange ici, c'est que cette femme n'est pas une femme comme les autres. Voici son comportement, nous allons tout vous expliquer sur son état d'âme. Ok. Cette fille-là, c'est la fille du millardaire. Et ces gens-là travaillent dans une grande, très grande entreprise. Quand on parle d'une très grande entreprise, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a une culture d'entreprise et là-bas, ça ne rigole pas. On respecte les règles. On ne va pas là-bas pour rigoler. Et cette fille en question, elle, elle tient l'entreprise de son père dans la main. C'est elle qui supervise tout. C'est-à-dire, son père est le directeur général, il est le CO. Et elle, c'est elle qui condonne tout. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Ça fait que tous les employés ont un grand respect pour elle. Et quand elle arrive véritablement dans l'entreprise, elle est rigoureuse. Elle est plus rigoureuse que rigoureuse. Elle est vraiment chaude. C'est une fille, c'est un boss trop chaud. Quand elle arrive en entreprise, tout ça, c'est-à-dire son état fait que quand elle arrive en entreprise, dans cette entreprise, tous ceux qui sont là, ils la respectent comme ça. Ils n'essaient même pas de marcher sur son peu ou de faire quoi que ce soit la fille. Parce que si vous êtes amusé, vous risquez d'être viré sur le champ. Et elle, franchement, cette fille-là, elle a été compliquée. Voici ce qui s'est passé un jour. Un jour, elle est arrivée devant l'entreprise. Et le portail était fermé. Le vigile devait ouvrir le portail. Le gars, il a tardé avant de venir. Ah ! Elle dit, mais comment se fait-il que tu perds, tu prends du temps qu'on savait de m'ouvrir la porte ? J'ai pris dix minutes à t'attendre juste là dehors. Que faisais-tu ? Il disait, ah, il est occupé, pardon, excusez-moi, madame. Il dit, elle dit, quoi, tu veux, tu me demandes de juste t'excuser, de juste te pardonner comme ça. Bon d'accord, mets-toi en genou. Elle aussi s'est mis en genou, elle l'a giflé une fois. Mets ton genou encore. Elle l'a giflé deux fois. Mes frères, c'est la troisième fois. Il dit, madame, pardonnez-moi. Elle dit, tu veux vraiment que je te pardonne ? La prochaine fois, si tu veux, pour ça, tu es viré. C'est pas le patron, hein. C'est juste la fille du patron de cette entreprise. C'est elle qui fait ça. Et elle est vraiment bizarre. Elle est même plus bizarre que bizarre. Si tu me démontifie, tu me dis, viens, c'est bon, va la barrière, j'ai dit. En vrai, merci beaucoup. Parce que quand tu la vois, tu la vois, tu vois, c'est qu'elle fait. Tu as l'impression que c'est le diap incarné. Elle ne pardonne pas. Elle est trop sévère même là. Je n'ai jamais vu autour d'une femme pareil. Elle ne marche pas ses mots. Et elle se croit déjà supérieure au monde entier. Comment elle se croit ? Qu'est-ce que c'est pour qu'elle se croit supérieure au monde entier ? Nous allons vous dire. Un jour, elle est allée faire des achats dans le supermarché. Et quand elle est arrivée là-bas, il y a un gars qui l'a juste vu comme ça. Et lui, il a salué. Il s'est dit que c'est une fille qui est jolie, il peut l'aborder. Et il s'est décousé avec elle. Il ne sait pas qui la fait. Tu penses que c'est toutes les femmes, on l'arrête comme ça. Et Paul dit, ma jolie, bonjour, tu es jolie. Et puis tu vas le voir sur celui-là. Tu vas voir ce que je vais voir aujourd'hui là. Tu as trouvé une femme. Mais quand il est venu vers la fille la même, il est arrivé là, il dit, il avait ses lunettes. Bonjour mademoiselle. Madame, vous êtes jolie. Est-ce que vous pouvez être ma petite amie ? J'aimerais juste vous connaître. Elle a regardé comme ça. En haut, en bas, de la tête aux pieds. Comme si tu avais une nouvelle maison comme ça. Et puis toi, tu veux juste regarder comment ça a été bâti. Est-ce que tout va bien ? Et elle lui a dit, quand tu me regardes là, est-ce que nous sommes de la même classe ? Est-ce que, attends, tu n'as pas fait attention bien ? Bon ben, quand tu regardes, tu ne peux pas se conserver ça. Si tu peux, ne me fais pas perdre mon temps. Ne me fais pas perdre mon temps. Ne me fais pas perdre mon temps aujourd'hui là. Pardon, pardon, pardon. Laisse-moi partir. Il dit, mais, ah, comment tu peux parler ainsi à un inconnu ? Il dit, je m'en fous de qui tu es. Je m'en fous. Laisse-moi. Ah, lui-même, c'est de la mère qui était devant lui, là. Lui-même, là, si. Ah, lui-même, d'aller chercher une femme encore, là. Cette fois-là, il va bien s'est pas fumé. Tu vas bien s'habiller. Il va bien réfléchir. Il va après ses propositions, quoi. Parce que, vraiment, c'est pas toutes les filles en arrête comme ça. Ah, toi, tu vois toutes les filles qui ne cherchent pas à savoir qui elle est d'abord. Avant, moi-même, les gars, les gars sont aujourd'hui. Moi, je ne le comprends même pas. Tu vois une fille, là, elle te plaît. Il faut la connaître à la distance d'abord. Tu vois, on fait ses 400 mètres, elle va te insulter. C'est un cadeau, ma terre, bonheur. C'est parce que, ok, le diable vous a mis d'une gamme, non ? Qui est mauvaise même. Mais, boum, parce que c'est une bonne chose. Vous dites que vous avez gardé du gavou. Personne ne peut vous résister. C'est quelle histoire, ça ? C'est quoi, ça ? Elle est tombée sur une panthère. Elle veut te bouffer. Que va-tu se passer par la suite, mes frères et soeurs ? Par la suite, la fille, elle va maintenant se rendre dans l'entreprise de son père. Elle a du boulot. Quand elle va arriver là-bas, Il y a un garçon de cette entreprise-là, c'est-à-dire, quelqu'un qui occupe aussi un poste important dans cette entreprise. Il va tout simplement, par une attention, sortir de cette entreprise en sortant. Lui, il va la cogner. Elle aurait été dessinée dans sa main et elle est dessinée retombée. Imaginez la suite. Elle a giflé sur le champ. Elle s'en fout. Elle s'en fout si tu occupes un poste important. Si tu es un homme marié, si tu es un homme jeune, elle s'en fout de ton âge. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'elle est riche. Elle peut te payer. Et c'est elle qui te paye ici, donc elle peut te commander. Elle fait tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle te fait. Et ce gars-là, vraiment, il n'a pas supposé ça. Les livres de la fille sont tombés. Elle lui a même dit de ramasser ses livres et de lui donner, de lui le remettre. Elle, elle a arrêté, lui l'est là. Il a ramassé, c'est la fille du patron. Mais après là, il allait voir le père à la fille pour expliquer tout ce qui s'est passé à son père. Il dit, franchement, on a besoin d'un meilleur traitement ici. Vraiment, regardez ce qu'elle m'a fait. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui ne va pas. Mais vraiment, j'ai une teneur à vous expliquer cela. Parce que ça m'a trop embarrassé. Quand le père s'il a entendu ça, il a appelé tout aussi sa fille. Sa fille chérie. Mais comment tu peux gifler, mes gars ? Comment peux-tu le gifler ? Elle dit, papa, vraiment, excuse-moi, je me suis laissé apporter. Elle dit, mais pourquoi tu peux le gifler comme ça ? Pour moi, le gars n'était pas content du tout de sa fille. Mais comme c'est sa fille chérie, à un moment donné, elle l'a fait, comme si elle était un peu fâchée. Lui aussi, là, c'est tout. Il dit, non, mais ouais, viens, viens, ma chérie. Tu sais, c'est une entreprise ici, franchement, rien des règles. Toi, mais tu le sais. Elle dit, oui, juste, je le sais. Mais je me suis laissé apporter. Tu sais, c'est toute dans la colère, excuse-moi. Et voici comment. Elle s'est fait excuser par son père. Vous allez voir ce que vous allez voir. Là, le ju qui est venu, le ju suivant, elle a appelé ce gars-là en question. Dès qu'elle l'a appelé, là, elle a fait venir dans son bureau. Elle l'a appelé la question de ça. Mais pourquoi tu allais dire de ces choses comme ça à mon père ? Il faut, moi, tu m'embarrasser, il fallait que je fasse quelque chose. Il ne peut que ça se répète. Parce que même ma mère n'a jamais giflé comme ça. Mais quand tu as mis mes giflés comme ça, qu'est-ce qui ne va pas à toi ? Il ne comprend pas. Donc vraiment, est-ce que tu peux revoir ça ? Il dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est qu'est-ce que tu ? Excuse-moi. Et le gars, il est parti. Quelques temps plus tard, voici quelque chose d'inattendu qui va se produire. Mes frères et soeurs, même si vous êtes milliardaire, vous pouvez aller aux toilettes. Vous n'avez pas me dit que vous ne pouvez pas aller aux toilettes. Même si vous vous croyez supérieurs à tout le monde, elle est diarrhée tout de suite là. Il faut avoir diarrhée tout de suite. On va voir si tu es supérieurs à tout le monde ou tu ne l'es pas. Même si tu es dans les toilettes publiques, tu vas mettre au premier même à courir pour y entrer parce que tu as une diarrhée. Tu as la diarrhée plutôt. Tu as la diarrhée d'autre, tu vas courir. C'est à ce moment-là qu'on comprend que ça ne sert à rien mais d'être engueilleux. Tu te fatigues. Tu te fatigues toi-même mon frère. Pour être fou et être un homme simple, pourquoi toi quand tu passes tout le monde doit se posséder, doit se mettre en genou devant toi comme ça ? Qu'est-ce qui ne va pas être toi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, si tu regardes cette vidéo, il faut commencer à saigner du comportement. Voici quelque chose de grave qui va arriver à la fille. La fille aussi, elle aussi, un truc pareil va l'arriver. Mais pour elle, ce serait plus grave. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs ! Elle est malade. Elle a une maladie qu'elle doit traiter. Et elle oblige de prendre ses médicaments tellement elle a donné en guérisse. Mais pour prendre ses médicaments, elle a donné en guérisse même pas ses médicaments. Ses médicaments t'en fais quoi ? Et voici que la fille là, elle va mettre à tomber dans son bureau là-bas en train d'être saigné du nez. Elle saigne, elle s'affaiblit. Il n'y a personne pour les dire. Qui peut entrer dans son bureau ? Elle est sévère, elle est fâchée. Elle est dangereuse. La seule personne qui peut entrer dans son bureau là. C'est la seule personne même qui était censée aller la voir en ce moment pour lui donner ce dossier. Et c'est la personne là même qu'elle a giflé. Ah ! Ce gars là, elle a giflé là. C'est lui qui entrait au hasard, la créatrice comme ça dans son bureau pour juste lui donner un papier à un dossier à signer. Voici que, elle, il a tourné la fille. Elle était prêt de mourir comme ça. La fille était prêt de saigner du nez. Il a, il a, il a venu naître. Il voulait la prendre. Elle dit non, l'enfant ne me touche pas. Ne me touche pas. Même là encore, elle a arrêté de mourir. Elle a arrêté. Ne me touche pas, ne me touche pas. Ah, ne me touche pas. Ah ! Comment je vais pas te toucher ? Le gars, il a, il a oublié le gueule de la fille là. Il a soulevé. Il a pris comme ça. Il dit, je m'en fous. Si tu orgueilleux soit moi, je vais te sécourir. Tu es prêt de mourir. Non, je peux pas te laisser comme ça. Et il a bien fait, mais mon frère, mes frères, il a bien fait. C'est comme ça, il faut réagir. Mais l'exempleur, il faut vraiment être fort. Il faut les affronter de le côté positif. Il s'agit de sauver la vie. Il faut pas regarder l'orgueil en laissant comme ça. Il s'agit de l'orgueil, moi je vais pas l'aider. Il faut venir à son secours. C'est ça même l'amour. Il faut être vraiment miséricorde. Il faut pas donner. Il faut avoir la miséricorde avec soi. Il faut pas donner. Il faut accepter les gens. Il faut avoir la pitié. Il faut avoir la pitié d'elle. Et ce gars-là n'a oublié. Même le fait que la fille là, la chiffrée. Même un jour, elle s'est pas répentie. Dans ce qui s'est passé, c'est qu'il a soulevé la fille. Il a amené la fille à l'hôpital. Voici comment ils ont pu sauver la fille. La vie à cette fille. A la femme du poste. Cette fille riche. La fille du minadère. Quelques temps plus tard. Excusez-moi. Quelques temps plus tard. Qu'est-ce qu'il y a ? Laisse-nous parler hein. N'est tout dit tout ici là. Qu'est-ce qui ne va pas à toi ? Quelques temps plus tard. Mes frères, si vous n'avez pas abonné, cliquez s'abonner. Mais cliquez s'abonner. Mais cliquez s'abonner parce que... C'est extraordinaire. Et cliquez du gratuit. Déjà, je suis j'aime. N'oubliez pas. Chaque fois que vous regardez la vidéo ici. Cliquez sur j'aime. En plus, c'est gratuit. Bon. On y va. Quelques temps plus tard, le gars. Avec cette situation, il s'est retrouvé dans la maison familiale à la fille. Elle était reçue par sa mère. Il fallait voir les parents à cette fille. Eh, merci mon gars. Eh, merci, merci d'avoir sauvé la vie à notre fille. Oh, tu es jolie. Tu es jolie, tu es mignon. Oh, tu as sauvé la vie à ce gars là. Eh, vraiment, tu as sauvé la vie à notre fille. Eh, vraiment, c'est bien. Merci beaucoup. La FSC elle a dit. Merci beaucoup. Merci de m'avoir sauvé la vie. Elle a baissé son orgueil cette fois. Et elle a remercié. Comment ce gars est retenu chez lui. Le jour qui a suivi, elle l'a retourné en entreprise. Et quand elle est entrée dans l'entreprise, les employés qui étaient là, là. Il y a un, il y a l'un d'eux qui se croyaient à la maison. Il en aimait tout simplement son vêtement, sa veste. Et il l'a attrapé dans la main comme si j'étais le boss. Oh, là-bas, tout le monde doit être bien habillé, bien vêtu, bien cravaté. Quand elle a vu ça, elle s'est mis à crier sur lui. Je te crois dans ta deuxième maison ou dans ta deuxième chambre ici ou quoi. Eh, pas mal là aussi là. Le gars aussi, il est là. Eh, pardon, pardon moi, pardonne-moi. Excusez-moi madame, madame, pardon. Qu'est-ce que ça a pu se répéter ? Tu te crois de la date de la chambre ? Elle parlait mal, ce gars, même pas les mâles. Au moment où elle était de parler là. Voici que le jour qui a sauvé la ville avant entrée. Quand elle va le voir, on ne sait pas si c'est parce qu'elle a commencé à aller mitre. Tout de suite, elle a oublié l'affaire. Elle va aller me faire porter même la veste à ce gars-là. Le mec a commis une bêtise pour lui dire non, il n'y a pas de problème. Non, 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 tu te 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 dis rien. Juste parce que le jeûne était présent là. Non, 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 on ne dit rien là. Il n'y a pas de problème, laisse tomber, laisse tomber. Ah ! Moi-même, à ce niveau, moi, je n'avais rien compris. Je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il ne va pas à la tête de la fille ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en ce moment, la fille a commencé à être touchée par le jeûne. Par son comportement, comment il l'a sauvé, ainsi de suite. C'est bien. Quand tu as la fille du riche, tu ne respectes personne. Tu as suites les gens, ce n'est pas ce qu'on a réussi à dire. Ce n'est pas ça. Et ce qui est transècle un jour. Un jour, un homme âgé va venir de cette entreprise avec son dossier. Cet homme a besoin juste de la signature de la fille là, afin qu'on puisse faire un truc important dans l'entreprise. Mais la fille ne va même pas regarder le monsieur ou l'autre. Cet homme âgé. Cet homme âgé va suppler la fille de signer le dossier. Je signer le dossier. pour que lui puisse faire ce travail qu'il a à faire. Il va dire, ma fille, s'il te plaît, signe le dossier. Ah bah dit, quand tu me regardes là, je ressens pas quelqu'un qui perd ta fille. Eh, frère-voix, tu ne parles mal à cet homme âgé. Eh, tu vieil homme, je ne suis pas ta fille. Tu ne m'appelles pas ta fille aujourd'hui ni demain. Tu n'as pas de temps pour toi. Pourtant qu'elle parle ainsi, ce jeune qui a sauvé la vie va maintenant venir. Et quand elle va arriver là, elle va dire, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tu parles avec arrogance à ce gars-là, à ce ton âgé ? Il a même l'abuse d'Algé mais que ton père. Pourquoi tu ne l'es pas laissi ? Elle dit ça, ça ne te regarde pas. Mais il a, il a venu faire du... Il dit, mais c'est quoi monsieur vous êtes venu faire ? Ah ! Si j'ai tout signé le dossier, elle me parle mal comme ça. Bon, c'est pas grave, je vais partir. Il dit, mais comment tu ne peux pas aller ici à ce gars-là ? S'il te plait, il faut revoir un peu ta situation, c'est pas normal. Toi, tu étais en danger ici, tu mourrais, quelqu'un t'a aidé. Toi, toi, s'il faut prêter même forte à quelqu'un d'autre, faut aider. Ce sont les deux mecs qui se lavent, toi aussi, ma chérie, pardon. Elle dit, toi, tu me parles ici, pourquoi ? Et, on l'a fait être organisé. Mais le 20 ans plus tard, quand elle est rentrée dans son bureau, elle s'est mise à réfléchir et elle a trouvé que ce gars-là l'a aidé. Elle était dans les moments difficiles et il a fallu que quelqu'un vienne l'aider. Sans la main d'autrui, elle n'aurait pas eu cette force de son sorti ce jour-là. Du coup, elle est descendue et elle va revoir ses hommages. Et elle courait, elle courait même à la rencontre de ses hommages pour lui demander de juste venir dans ce bureau qu'elle puisse signer son dossier. Sur ton âgé, il n'est pas riche, mais il s'il respecte. Il me dit d'un moment, vous m'avez insulté là-bas, je ne veux plus entrer là-bas. Elle dit, s'il te plait, pardon, excuse-moi, pardonne-moi, excuse-moi, pardonne-moi seulement. Je viens de mon bureau et on va parler, excuse-moi pour mon comportement, excuse-moi. Et il a finalement accepté. Voici comment, la fille a pu signer son bureau, son dossier, et le gars est parti. Quelques temps plus tard, la fille a commencé à sentir qu'elle ne pourrait plus rester tranquille comme ça dans l'entreprise sans la présence à ce jeune homme-là même qui vient à chaque fois lui donner de bons conseils pour la ramener sur la bonne voie. Voici comment elle s'est rendue dans le bureau de Suga. Et il lui a demandé un jour de sortir avec lui. Juste à le boire, juste, juste passé un temps. Et lui aussi, franchement, vu le comportement désagréable de la fille, il ne voulait même pas, même, 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 même avoir fait à elle. Il dit, non, s'il te plait, pardon, tu es jolie. Mais vu le comportement, vraiment, je ne veux pas t'approcher. Il dit, c'est juste, sois le bois vert, c'est tout. Il dit, non, merci. Un jour, on l'a rencontré dans la rue. Elle, elle était dans son véhicule. Et lui, il sortait d'un centre commercial avec la marchandise, tout ce qu'il avait acheté. Et elle lui a proposé de le ramener chez lui. Elle dit, à bord d'elle-même son véhicule. Il dit, franchement, ce que tu me proposes, c'est bien, mère. Je suis, moi aussi, véhiculé. Mon véhicule, c'est tout juste là-bas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en ce moment-là, elle essaie de se racheter vis-à-vis de ce gars. Parce que, de toute façon, c'est le seul homme qui a pu parler à son père. Et son père s'est mis en colère contre elle. Donc, Yabel, c'était un respect. À même temps, elle commençait à avoir des feux latifiés dans son cœur pour le gars. Vous savez ce que ça signifie ? Vous ne pouvez pas me donner de détails. Elle commençait à l'aimer juste un peu. Quelques temps plus tard, elle s'est rendue dans le bureau à ce gars. Et elle a trouvé un membre de l'entreprise qui s'est ouvert tout simplement là-bas. Quand ce gars-là l'a vue, il la salue. Bonjour, madame. Elle vient d'arriver. Donc, il salue sa madame. Bonjour, madame. Est-ce qu'elle a répondu bien ? Tout ce qui l'intéressait, c'était le gars qui était devant elle. Oui, je suis venu te voir. Comment tu vas ? Elle s'est assise, carrément. Elle dit, tu as parlé d'un truc. Tu ne m'écoutes pas. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi ? Le même Lélène ne comprend pas. Ah ! Cette femme, elle est arrogante comme ça. Elle est arrogante, mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec elle ce temps-ci ? Qu'est-ce qu'elle me veut même ? Moi, je n'ai pas de problème. Et il faisait tout pour ne même pas s'intéresser à elle. Elle lui faisait des yeux d'amour. Elle, elle n'avait personne dans sa vie. C'était le seul gars qui est arrivé à la dompter. Est-ce que vous voyez ? Donc, elle a vu en lui un homme fort. Quelqu'un qui peut vraiment marcher avec elle. Et elle, elle se sentait bien avec lui. Parce qu'en plus de cela, il lui donnait de bons conseils. Du genre pour qu'elle se mettait en colère. C'est-à-dire qu'elle réussissait à la calmer. Est-ce que vous voyez ? Donc, elle, vous voyez, elle a commencé à l'aimer tout de suite. Elle a ressenti en lui quelque chose qui se donne à besoin. Vous voyez ? Un mari, un homme, une femme ne se mettent pas ensemble pour rien. On ne se met pas ensemble pour rien. Même votre rencontre là, ça doit être le fruit d'un combat. Moi, je pense que c'est ça. Il faut que chacun apporte quelque chose à l'autre. Et c'est dans cette situation-là qu'on peut voir. Qu'est-ce que ce gars-là peut apporter à la fille ? Le gars, la fille est arrogante par nature. Son agent, l'agent. Elle pourrait c'est l'agent. Si elle a l'agent, elle peut dominer les gens. Mais lui, il apprend la fille à aimer les gens à l'agir sous valeur. Ça, là, ça peut même permettre à la fille de rencontrer Jésus-Christ et son chemin. Même dans le paradis, il reste le bon chemin jusqu'à la fin. Donc, ce gars, c'est un bon gars. Moi, j'ai tout aimé que c'est un bon gars. En tout cas, il faut jouer un bon rôle ici. Il est un gars, mais c'est un gars. Il est bien, il est bien, il est bien. Et vous ? Qu'en pensez-vous, mes frères et soeurs ? Qu'en pensez-vous ? Si tu rencontres, mon frère, une fille qui t'aide à à faire disparaître tes soucis, pas parce que tu donnes l'argent, mais parce que tu conseilles. Quand tu la vois, tu le sourires. Mon frère, c'est qu'elle peut t'apporter un truc, quoi. Elle peut t'apporter quelque chose qui va te permettre d'évoluer dans la vie, là. C'est cette femme-là-même qui va vraiment t'aider, même à grandir, quoi. qui va te dire aller jusqu'au bout de tes idées. Voilà. On ne choisit pas une femme au hasard. On choisit une femme parce qu'elle a prouvé qu'elle mérite d'être notre femme. On choisit un homme parce qu'elle a prouvé qu'elle mérite d'être notre homme. Ça aussi, c'est à prendre en compte, mes frères et soeurs. C'est à prendre en compte. Et ce gars-là, vraiment, il a apporté quelque chose de grand à cette fille. Et finalement, cette fille voulait que ce gars-là devienne genre un petit ami. juste, il sort pour boire. Elle veut aller juste se balader avec lui. Est-ce que vous voyez ? De toute façon, ce serait le seul ami. Et... Lui, il refusait à chaque fois. Un jour. Un jour. Quand tu refuses, elle avance d'une fille là. Un jour, elle a dit une bise en haut. Un jour. Ils avaient tous fini de travailler. Ils devaient tous rentrer chez eux. C'est à ce moment-là. Elle la fit. Tant que ce gars va sortir, elle va venir tout simplement s'asseoir. à l'avant de son véhicule. Il dit, mais... Qu'est-ce que tu cherches ici ? Mais qu'est-ce que tu cherches dans mon véhicule ? Tu as une voiture ? Mais... Qu'est-ce que tu fais ? Elle dit, non, aujourd'hui, je ne suis pas venu avec mon véhicule. Aujourd'hui, c'est toi qui m'envoie à la maison. Il dit, mais... Comment ça, je vais t'envoyer à la maison ? Mais... Va chez-toi. Elle dit, non. Aujourd'hui, là... Tu m'envoies où tu veux. Tu m'envoies où tu veux. Tu te demandes de venir à sortir. On va faire des trucs, tu ne veux pas. Donc, tu m'envoies où tu veux. Bon. Allons chez toi. Elle démontre le gars d'ailleurs. Elle dit, elle va aller chez lui. 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 Elle a moutu, elle a vécu. Elle dit, elle ne descend pas. Elle s'est assise, elle a mis dans la citule. Elle est même étonnée. la fille des bizarres ici à ronc comme ça l'amour du pouvoir faire elle mais qu'est-ce que je sais si comment comment veut maintenant s'approcher à moi comme ça à n'est pas que c'est pas malheureux des espèces que c'est pas pour les affaires seuls comme voici là même si je veux vous vous dit vous êtes jolie comme ça ne serait pas des garçons faciles pour dire oh je n'ai jamais tu vois la situation la fille la même heure c'est pas les champs toutes ces histoires il faut vraiment te poser beaucoup de questions beaucoup des femmes qui voient les hommes qui ont 40 ans qui sont célibataires il a 40 elle est célibataire n'a pas d'enfant il a tout ça je ne veux pas savoir mais qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie ou encore qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que ce gars là même soit célibataire comme ça et toi tu tombes dans le truc non réfléchis et ce gars là finalement il était contraint à envoyer la fille chez lui à la maison et quand les deux sont arrivés chez lui la position à la fille qu'est ce que tu veux manger est ce que tu veux manger du poulet qu'est ce que tu veux manger juste et il s'est préparé même à sortir prendre quelque chose elle dit tu vas où elle se lève elle aussi tout de suite elle s'est accrochée à lui elle dit franchement si tu veux savoir je n'ai pas besoin de nourriture c'est toi que je veux c'est moi que tu veux comment ça c'est moi que tu veux elle dit c'est toi que je veux je n'ai pas besoin je n'ai pas même si tu veux je peux passer toute la journée sans manger quoi que ce soit mais j'ai besoin de toi c'est toi que je veux vous voyez quand il s'est parlé ici là vous voyez ce que ça veut dire ce couple là ce sont pas les gens qui ont Jésus Christ dans leur vie ils n'ont pas d'une élève ils sont pas chrétiens mais voici comment ça s'est passé chez eux du coup ce jour là il y a eu un rapport sexuel et là ils se sont bien connus et le jus qui a suivi quand cette fille est entrée en entreprise elle était plus la même personne cette fille qui était arrogante bizarre méchant tout ce que vous voulez là elle a commencé à respecter tout le mot sur son passage tous les employés elle les respecte est tous maintenant elle venait même pour la salle de la vue même il ya une de ses filles mais qui était maintenant depuis elle a tué ses cheveux et puis c'est bien et puis c'est bien tes cheveux sont jolies elle m'a été étonnée là il peut même parce qu'on sait qu'elle a rencontré quelqu'un de sa fille là son comportement depuis ce jour là a changé pourquoi parce qu'elle a rencontré quelqu'un dans sa vie et cette personne là nous donne de bonnes pulsions des énergies des énergies positives afin qu'elle ait pu se bien se comporter dans la vie et cette énergie là transforme sa vie ce sont de bonnes pulsions mon frère mes frères et soeurs ayons des gars qui vont nous aider comme ça ayons des gars qui peuvent nous évoluer améliorer notre corps c'est ça un bon mari c'est ça une bonne femme une femme qui t'apporte un truc une femme pourquoi la parole de dieu mais nous dit que une femme c'est une aide à une femme c'est une aide d'une femme apporte toutes ces pulsions à l'homme ce que l'homme n'a pas si le patron par exemple est arrogant quand la femme va arriver dans sa vie il y aura mouvement il y aura mouvement et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cette fille et depuis que cette fille a rencontré cet homme là elle a changé même tous ses employés tout le monde a commencé à contender mais un problème va se venir toujours oui quand les états unis où tout va bien forcément le dialogue venu se mettre au milieu mais bien sûr que oui si le état ne veut pas se mettre au milieu ça sera pas chic donc il arrive que ça soit intéressant la suivante mais le gars le gars aussi lui s'il serait célibataire il n'a pas des filles dans sa vie il n'a personne dans sa vie et lui s'il va dire vraiment tu t'arrogates mais moi je t'aimais tranquille je t'aimais mais j'ai personne dans ma vie je t'aimais comme ça mais je ne pouvais rien faire maintenant que tu es autant vrai dans moi je pense que je peux te dire sans même brise de me tromper que moi aussi je t'aime beaucoup le gars il était sincère il aimait grave la fille c'est pas un gars qui se balade pour chercher femme il s'est préservé jusqu'à ce qu'il se marie et il travaille dans cette entreprise tranquillement un homme respectueux toujours bien habillé en fesses tranquille qu'est ce que tu veux qu'est ce qu'il y a voilà et le gars a commencé à avoir des relations c'est-à-dire à sortir avec la fille se balader en tout cas il a porté à la fille puisque puisque ce qu'un homme peut apporter sa simple présence auprès de la fille ça lui donnait beaucoup de joie elle n'a jamais ressenti autant de joie autant de bonheur dans sa vie jusqu'à ce qu'elle décide enfin de présenter ce gars-là à sa famille comme son petit ami elle avait un jour à la maison alors c'était nier son pétation salon comme ça bien a vu ce qu'on opère a vu c'était né comme ce sont ce sont employés il a dit mais tu vas bien qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu veux tu cherches ici c'est toi cette heure et ça sera maintenant ça suit à prendre la politique à papa c'est mon petit ami c'est mon petit ami qui est là c'est un petit ami de quoi tu parles bon je le fais même il est parti ça m'a aussi a dit ah heureusement c'est un petit ami à ce qu'il n'y a pas de souci bon il faut bien faire ça ton invité alors les deux sont partis la mère ou le père ils se sont tous tous les deux levés et ils se sont partis ils sont partis tout simplement ah le jeune homme a regardé cette situation elle a dit à la fille franchement tu es joli mais tes parents ne m'aiment pas tes parents ne veulent pas m'accepter comme tu sais que j'ai la fille du milliardaire tes parents sont riches nous ne sommes pas venus nous voulons pas dans le même cas c'est vraiment je travaille j'ai une bonne situation j'ai tout ce qui est bon en tout cas je n'ai pas de problème mais à cause d'une autre différence classe sociale ça risque de m'a tourné elle dit chérie moi je t'aime c'est tout ce qui compte c'est tout ce qui compte en ce moment à ce moment j'ai pas me marier un jour quoi c'est pas parce que c'est la fille d'un milliardaire j'ai pas me marier ah je t'ai trouvé que l'homme idéal il faut que je me stabilise quand même et là c'est ce que tu as pu apporter dans ma vie quel homme de ce monde m'a accordé tous et tous ces histoires même ma famille n'a pas mieux me transformer ainsi c'est que toi ce qu'il a fait donc tranquille moi je vais chier ça que c'est la poubelle qui va arriver t'inquiète tu vas essayer de le faire pour prendre cela voici comment ce gars là voici comment cette fille là a réussi à le convaincre et les deux sont revenus plus tard parce que les parents ne l'ont pas reçu quelques temps plus tard le père a appelé la fille et le père a dit à sa fille ma fille s'il te plaît viens s'il te plaît ma fille tu sais que tu es joli c'est ma fille elle n'était la seule fille que j'ai tu as un avenir tu as un avenir glorieux tu dois poursuivre tes études tu dois encore fait des exploits je n'ai pas vu quelque part c'est vrai qu'avec moi j'ai que ce qu'il faut mais tu dois voyager tu dois faire beaucoup de choses encore dans ton avenir oh 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 tu dois pas être barba baba elle dit mais de quoi tu parles il dit ma fille tout à l'heure tu l'as présenté à ton petit ami c'est bien ce gars là il est parfait il n'y a pas de problème il est respectueux c'est l'un des meilleurs même des meilleurs employés que j'ai il est reprochable à ce niveau je ne peux pas te mentira mais je dis tout sur votre amour il dit de quoi tu parles je ne te comprends pas toi mais tu dis qu'il est bien à même temps tu dis qu'il est tout sur votre amour il dit ma fille je veux pas qu'il te fasse du mal moi je pense que votre amour là c'est tellement c'est basé sur le matériel c'est c'est un amour fou on dit pas passer le dessus papa comment peux-tu parler ici ma fille c'est ce sont mes pressentiments c'est ce que je pense que je te dis je pense qu'il est juste là pour l'argent le matériel la richesse ou encore la position que tu occupes de cette société je pense que c'est ça elle dit non papa c'est pas ça elle essaie de convaincre à sauter le contraire c'est-à-dire ma fille c'est ce que je pense en tout cas moi je ne suis pas d'accord il veut que tu saches que je ne suis pas d'accord avec votre relation mes frères et soeurs à ce niveau c'est bien compliqué c'est même plus compliqué que le couple de choses cet homme c'est pas un homme mauvais c'est un bon gars il a regardé même ce qu'il a pu apporter à la fille il a une maison il a chez lui il a une voiture il est stable en un mot mais il n'est pas multimillionnaire il n'est pas milliardaire comme cette famille mais c'est qu'il sait qu'il aime la fille il aime beaucoup la fille et il est vraiment prêt à aller jusqu'au bout avec elle il aime beaucoup la fille je veux même l'épouser s'il le faut il faut l'épouser mais les parents à la fille trouve que ce gars il est vraiment beau et tout ça mais il n'est pas tout ce qu'il faut à la fille je savais que c'est la fille est-ce que le gamme il avait une copine même avant il était d'accord son coin 1 mais eux disent que franchement vous voyez les gens qui sont russes là parfois ils trouvent des problèmes partout et si tu es venu marier la fille on dit que tu es venu juste là à cause de l'âge de l'argent quand tu me vois là je sais pas ce qu'on dirait ça à quelqu'un qui ne sait pas comment on écrit un héros bon si tu veux me dit tu veux dire que c'est pas milliardaire il n'y a pas de soucis mais si tu me donnes un papier dessus tu me dis faut écrire un milliard d'euros je serais comme écrit je dois voir la différence c'est juste pourri mais ma vraie soeur ce gars là vraiment eu du mal à se faire accepter à cette famille et un jour la fille elle a constaté que elle ne va plus rien elle ne va pas s'arrêter par moment c'est à ce moment là elle se rend compte qu'elle est tombée enceinte ah c'est une bonne nouvelle pour elle faut voir la fille elle était vraiment heureuse je n'ai jamais vu même une fille même aussi heureuse d'être enceinte leurs filles sont là elles passent le temps à avoir des copains ici tel qu'elles soient enceinte nos copains disent c'est pas moi le père ou bien je ne sais pas elles aussi elles sont fâchées elles disent ah qu'est-ce que c'est c'est toi qui me fais les choses tu me dis que c'est pas moi c'est pas toi le père ça donnerait une discussion ça donnerait pas là ça donnerait ceci c'est pas ça nous devons vraiment bien nous asseoir et choisir les bonnes personnes qui vont nous aider avant de te mettre en relation avec un gars même là il faut poser toutes ces questions avant d'avoir des problèmes avec un fou tu es enceinte tu n'es pas enceinte à la fois n'est pas enceinte elle fait même à l'exemple à la fin ce n'est pas des bonnes choses à faire et ça suis ici elle serait très contente d'être enceinte on vous l'a dit elle a annoncé à ce gars qu'elle est enceinte ce gars en suit tu as tellement qu'on te va dire merci à la fille merci à la fille mais c'est la fille mon frère même si tu n'as rien si ta femme je te dis qu'elle enceinte là il faut la bénir il faut la bénir il faut acheter une bonne sucrerie un joli cadeau la carte voici la carte contente il faut mettre beaucoup de joie dans son coeur il faut qu'elle sente qu'elle est contente mais il faut lui dire ma chérie tu es jolie mais si tu n'as rien il faut le faire parce qu'une femme enceinte une femme qui est enceinte c'est extraordinaire tu t'as encore que toi tu vas mettre au monde un enfant tu sais pas que c'est facile ou bien ça vient comme ça ou bien c'est pas que c'est parce que tu fais les choses à la fille que c'est normal forcément ça doit venir les gens qui passent le temps avant les rapports c'est ça avec les femmes ils cherchent l'enfant ça vient même pas dix milliers de fois ça fait pas elles même sont fâchés ils cherchent ils disent à la fille c'est toi qui es le problème elle aussi elle nous a dit c'est toi qui es le problème tu vois pas comment je me fatigue la nuit elle s'est dit tu vois pas comment moi je fais les choses mais qu'est ce qu'il ne va pas alors à l'hôpital et quand on découvre qu'il y a un problème de stérilité là ça devient compliqué moi je vous dis mes frères et soeurs il y a aucune personne stérile sur la terre aucune femme stérile nous sommes tous capables de procréer si tu as un problème à ce niveau je peux faire quelque chose pour toi si tu as un Jésus-Christ il fera le miracle il apportera quelque chose dans ta fille exactement ça et ça c'est extraordinaire amusé mon frère et soeurs bonne nouvelle je suis enceinte c'est ce qu'elle a dit à ce dernier et ce qu'il va se passer c'est que ce gars sera tellement content il ne pourra pas s'asseoir se contenir il va tout simplement dire à la fille franchement merci infiniment merci beaucoup merci vraiment beaucoup même au moment donné il sera un peu triste parce que la famille à cette fille ne l'accepte pas maintenant qu'elle est enceinte que va-t-il se passer son père le père même à cette fille lui a même dit que si quelque chose de mal arriver à sa fille il le tuerait il prendrait son sang pour manger du hamburger avec ah ah toutes ces histoires traumatisent le gars mais il faut que les deux arrivent à les affronter ils voient sur comment la fille elle tout simplement allait annoncer à son père sa mère qu'elle est enceinte comment il s'est passé elle est arrivée dans la maison son père sa mère est assis comme ça elle est arrivée au bon milieu de papa il y a une bonne nouvelle à vous d'annoncer lui s'est dit il est à son milieu il est à son milieu ils sont bien les gars là et c'est joli ma fille quelle est la bonne nouvelle que tu veux nous annoncer aujourd'hui ma jolie elle pense que la fille elle m'a dit genre je ne sais plus avec le gars c'est ce que je souhaite mais qu'elle m'a dit avec joie avec amour avec toute sa force sa dernière force papa maman la bonne nouvelle à eux je suis enseigne I'm pregnant c'est en anglais qui traduit en français ici pour vous votre compréhension il m'a dit ah il a deux moments sauter même de 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 la fauteuil de 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 je peux tuer mon enfant pour le tueur mon enfant et de ma fille c'est pas qu'on veut tout un enfant mais tu n'es pas encore plus n'est pas en position de recevoir un enfant maintenant je pense que la fille n'a pas supporté et la laisse enfermée dans la chambre son copain aussi du site d'appeler la fille elle est de coche pas donc il a décidé de revenir de la de la maison à son père bien que ce cas même l'informe et que si il essaie de faire du mal même à sa fille elle tue et quand le gars est arrivé là il a confronté son père il a dit à son père bonjour monsieur s'il vous plaît pour vous me dire où se trouve ma fille ma ma mon amour dit quel amour s'il vous plaît tu vas voir tu vas me chercher qui à votre fille s'il vous plaît s'il vous plaît dites moi vous n'allez pas me dire que je vais faire quelque chose de mal à ma fille à ma mal amour a dit il dit de quoi tu pars elle est affamée à sa chambre lui s'il a couru l'allait directement à sa chambre il a aimé que son père mais c'est vrai il allait là-bas pour voir la fille c'est lui ce qui a pu faire sortir la fuite de sa chambre elle est en fait ne voulait pas sortir parce que là elle a sauté de ce qu'elle n'est pas entendre son père il a même tué son enfant et voici que quelques temps plus tard la fille a vigné au paix de son père à la cité n'est surtout si c'est le témoin qui est pour sa fille qui serait perdu de son esprit et voici que casse la fille est la fille va arriver à ce cas elle va l'appeler deux fois même pas le point même pas repos parce qu'il dédié à payer son espèce à cause de cette histoire la troisième fois il va sussauter même si tu es là et tu es sorti et ma fille comment tu vas ça fait deux jours tu manges pas tout ça c'est pas bien s'il te plaît et voici que le gars va faire comprendre à l'homme que franchement il n'est pas bien qu'elle soit en fait aujourd'hui maintenant ils ont besoin de faire sauter l'enfant de faire sauter cet abattement que la fille aussi s'étudie un peu le gars aussi alors à la fille lui aussi va trouver qu'effectivement les deux ne sont pas vraiment prêts ça dit vu ce que son père dit il a peut-être raison la meilleure façon du fait qu'il les accepte j'ai dit c'est du fait simple d'un délit qu'ils vont faire sauter l'enfant et voici comment les deux la fille le gars se sont attendus vous dit ça s'appelle déjà comme si on fait sauter l'enfant et le cas si le père s'il était porté à vous savez bon après c'est un traitement bientôt tout suite il n'y a pas ici qu'il était content il a apprécié sa fille et le gars était de nos côtés là bas lui même là il se concerne pas que le gamin le père l'âge l'appeler ça sûrement le va mettre à l'accès tu vas dire mais viens 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 dans mes bras aussi et va maintenant aimer les deux juste parce que il veut voir sa fille réussir tout ce qui intéresse la fille ou encore le père c'est de voir sa fille réussir il ne veut pas voir sa fille malheureuse donc quand il voit quelqu'un de sa fille comme ça il est inquiet pour elle et vu que ce gars a réussi à faire changer la vie de sa fille par rapport à cette histoire il a toujours à ce temps là quelqu'un du bien de sa fille quelqu'un qui veut aussi le bien de sa fille il ne sait pas que le gars même l'ont trompé par rapport à l'enlèvement de l'enfant il ne faut pas l'enlève ça le domine tranquille sa fille aura son enfant et elle pourra continuer ses études et le gars pourra se marier avec cette fille même si cet enfant d'une porte ou d'une guerre riche c'est un millardaire moi je me suis fille et j'aime ta fille l'amour surpasse des milliards et c'est un bon gars c'est une bonne personne et moi j'ai aimé cette histoire c'est pourquoi je vous ai partagé cette histoire et vous si vous avez aimé cette histoire aussi mais voyez ça cliquez direct sur j'aime oh 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 c'est extraordinaire si vous n'êtes pas abonné cliquez ça abonnez cliquez ça quand je vous activez parce que oh 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 la vidéo qui va venir encore va vous faire ah 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 une autre histoire qui va vous permettre de bien vous conduire la fois ce que vous étiez à cette situation que sera votre réaction et à l'essai la partie commentaire dites nous vraiment qu'est ce qui vous a apprécié de cette histoire qu'est ce que vous n'avez pas vraiment aimé moi j'aimerais bien savoir vous voyez comme nous pour le voir il tombe de gauche ici commence à pleuvoir la pluie va nous mouiller un peu rien ne vous n'inquiétez pas nous serons vivants pour le prochain témoin puissant nous serons même en live tout à l'heure nos frères sœurs ça va être chaud sûr n'est ce que pour nous soutenir en cliquant si on se voit c'est à voir c'est à notre pas d'accès vous allez voir n'est ce qu'on doit abonnez-vous là-bas aussi pour nous soutenir et c'est parti merci à tous ceux qui font les dons à laisser cette vidéo tout à vous m'aussi trouvez à faire les dons si vous voulez faire les dons pour vous soutenir et de vous abonner à cette vraie sœur pour nous soutenir donnez-vous votre soutenir qui c'est ce qui est important et apprenez à changer la vie des gens ça aussi c'est mieux que nous soutenir